Alors, là je me la trouve pour un tableau à remplir. Alors, puis l'autre. Proveille. Alors, l'on est bien à l'arrangement BDG d'un chêne mu, il n'a pas encore de récepteurs. Alors, on a encore CQ intracycoplasmique. PQ caractérise le plan génique, c'est le réarrangement de la chêne légère. C'est un trait PCR qui va exprimer. Et B nature, on n'a pas d'arrangement à l'arrangement, mais il va former l'unigène dans l'air. Et B nature, c'est l'unigène et l'unigène. C'est un trait de la chêne. C'est un trait de la chêne. C'est un trait de la chêne. Ça dépend, je crois, le caca ou la lambda. Oui, c'est un trait de la chêne. D'accord ? Pas de chose. Mais, on n'a pas le caca après la chêne, le lambda après la chêne. D'accord ? Mais, on n'a pas le principe, j'en ai pas. C'est encore des détails qui a tout le monde. D'accord ? Ces détails, à mon avis, on ne va pas poser des questions à les détails de toi. L'important, vous comprenez que c'est un bon nombre de chênes, des débits, ou qu'il va y avoir un traitement pour un outil à tous les acteurs fonctionnels. Le domaine, je l'ai dit, c'est une nouvelle nature, on ne peut pas exister le qu'il y a des états de la chêne ou la違う... l'étape notamment à la conscription et à la conduction, d'accord ? Alors, laissez-nous qui est notre type d'herbe 2 ? 4, 5, 6, 6. C'est bon ? A, C et E. C'est bon ? Comme nous. Donc, elle n'a pas th2, alors th1, 2 et ? On a fait un gamma. Les gènes, les gènes, on a un petit th1. Le th2, le th2. Le th2, le th2. Le th2, le th2, le th2. Le th2, le th2. Le th2, le th2. Le th2, le th2. C'est bon, l'essayonne de peu importe, c'est bon, peut-être comme si je peux être… η, d'autant les gènes. Un petit th2 que je veux laacer par rapport au ch'fr halter une fois, Sóc, d'autant les gènes, j'ai profité de ce ? Et puis j'ai fait ça, mais ces membres, c'est pour un contexte particulier, ce si le faisonizione allait avec une fois, C'est pour un contexte immunopressible, c'est dans le cas d'un régulateur. Désolée, d'accord ? Le TNF-alpha ? Qu'est-ce qu'il faut dire que la TNF-alpha, la TNF-1, la TNF-1, la TNF-1, la TNF-1, la TNF-1, la TNF-1 ? Il met dans notre cas de ce chapitre. Mais on n'attendait qu'un profil TH-1, pour nous. Mais alerome 2, alerome 2 de profATH de cédats sense 2016, à la variétisme 2, c'est comme si on peut écrire, Donc, réponses A, B. D'ailleurs, c'est un facteur pour passer à une prolifération des T. D'accord ? Donc, citez trois paramètres déterminant la différenciation chez les 4, faire un réacteur. La nature n'a pas trouvé. Donc, la réponse est celle-ci. Et la nature n'a pas trouvé le format. Bon, vous venez de l'avoir tout à l'heure. Alors, réponse éduque du nombre à la mort. Est peu intriguée dans le K.4 ? Oui. Peu à dire, intriguée dans le K.4 ? Oui. Oui. Surtout de type IGM lors d'une réponse primaire. Oui. Oui. IGM vis-à-vis d'antigènes polysaccharitiques. Allège ? IGM. IGM. Effectivement. Effectivement. Les antigènes polysaccharitiques, ce sont des antigènes à la rame, donc des motifs répététiques. Je ne sais pas, je vais le détailler tout à l'heure. Oui. Bien. Donc, on va le détailler tout à l'heure. Alors, déterminer la différenciation des B en place au cycle. Oui. La condition de cette différenciation nécessite la coopération entre B et CD4 vis-à-vis d'antigènes protéines. Oui. Oui. Alors, il faut savoir. Donc, la réponse au plus, c'est A, B, D et E. Alors, il faut savoir que, en effectivement, des antigènes timodépendants, et d'ailleurs, en augmentant deux cartes d'antigènes, nécessitent l'intervention du T. Voilà. Comme on va le voir, les principales cartes classiques de cette réponse est indépendante. Mais, une petite catégorie de d'antigènes, la rame, on frappe, si on est polysaccharides, ce sont des antigènes timodépendants. Alors, je vois une particularité. Effectivement, indépendant, tel que les lipopolis s'accablisent, voilà, les émiteurs, par exemple, les déterminants chimiques sont semblables. J'aime pas le parlement. D'accord? Donc, le B, il va se retrouver avec des récepteurs, par exemple, qui vont reconnaître les émiteurs qui ont des émiteurs. Et pour lui, il ne va pas distinguer le message d'antigènes, parce qu'il est lié dans des signes d'activation. Donc, il va s'activer. Par contre, vous parliez de l'intervention du T. Et, mais attention, cette activation n'aboutira que à une synthèse d'igènes. Donc, le B, c'est toujours une réponse primaire. Donc, vous voyez que l'intérêt du T pour la commutation de casse. Il n'y a pas de commutation de casse, mais il y a tant qu'il fait des IgG, des IgA, etc. Et l'absence de ménois, comme il y a le chute. D'accord? Donc, il y aura des antigènes, généralement, où il y a cette amygène ? Maintenant, devant un antigène chirondépendant. C'est la plupart des antigènes, heureusement. Alors, une meilleure fois qu'une commutation de la B et le T, c'est la B et le B. Allez, à la base de le B, il va peut-être reconnaître l'antigène. Mais, le B, c'est quand il s'agit d'un seul signal d'activation. Il y a absolument l'aide du CD4. Elle est à l'âge de sa numéro 1, T, elle peut-être. Et cette aide va lui venir du CD4 sous la forme R. Donc, si on regarde un peu ce qui se passe, le B et le CD4 pour l'antigène B. Donc, je vous rappelle qu'on est dans l'organe l'antigène secondaire. Donc, on vient avec la zone B et la zone T. L'antigène G, via la cellule anotique, il va y avoir une activation des lymphocytes T. Et donc, maintenant, la T va dialoguer avec le B. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'infocyte B, il va tout d'abord jouer le rôle d'une série présentatrice d'antigènes. On a notre sens qui va présenter au T le B d'antigènes. Oui, elles ont une cellule présentatrice d'antigènes. Elle va donc donner le signal de co-simulation. Le T se retrouvera activé. Alors, quand il va s'activer, il va synthétiser la fameuse CD4 ligand. Et CD4 ligand, quand il s'associe au CD4, en fait, ce n'est pas un message d'activation pour le T, mais plutôt, vous voyez la flèche verte, c'est pour activer le B. Le B, c'est-à-dire que le signal, le deuxième signal nécessaire à son activation, c'est le contact CD4 ligand, CD4. Attention, CD4 ligand à l'infocyte T, CD4 constitutionnel sur le B et sur d'autres cellules présentes d'antigènes. Bien sûr, l'infocyte B, il s'active dans un contexte de ce contact antigénique, mais aussi sous les cytokines de type TH2, qui va donc proliférer. Alors, il prolifère à la cellule FI, CD4, qui va donner un clone de cellules, qui vont même s'amener des cellules à mémoire de chaque coup, et ceux qui vont se transformer en plasme-ocyte. D'accord? Donc, pour un type élevé, il nous faut des cytokines de type TH2, et le contact CD4, CD4 ligand. Et c'est très important pour l'activation, parce que, effectivement, cette activation qui est des cas, il va y avoir deux phénomènes importants suite à ce premier contact avec l'antigène. Il va y avoir les hypermutations somatiques et la complétation de classe. Alors, il va y avoir des hypermutations somatiques. Alors, hypermutations somatiques, parce que, rappelez-vous que diversité, on a une diversité combinatoire, jonctionnelle, associative, génique, mais aussi, on a un autre mécanisme de diversité, d'avoir une hypermutation somatique. En fait, ce sont des petites mutations qui vont survenir au niveau de la région variable de ce BCR. Alors, il s'agit d'immunoglobuline. D'accord? Certainement, j'en trouve autour d'immunoglobuline. J'en trouve que cette région, ce segment de domaine variable de la chaîne lourde et de la chaîne légère, ça va des régions hypervariables. Ce CDR, c'est 1, 2, 3, de la chaîne lourde et de la chaîne légère. En fait, les mutations somatiques du GGU, effectivement, au niveau de ce CDR. On ne va pas changer la spécificité, mais on va augmenter l'affinité vis-à-vis de l'oxygène. Et détailler son réponse secondaire, on a une réponse plus excellente en matière d'affinité. Alors, il n'y a pas de ça d'un façon de l'affinité vis-à-vis de l'oxygène, de grâce à ses hiérarches de l'oxygène. Et donc, c'est un mécanisme de diversité qui ne survient que les organes d'affinité secondaire et, après, ils combattent avec l'oxygène. C'est clair? Alors, pour combler des commutations de classes, surtout à celle la plus courte de l'immunoglobulie, c'est le fait de changer la classe, la région constante, l'isotique de l'immunoglobulie. Alec va savoir qu'un organisme, il a besoin de changer la classe. Alec n'a, il ne se contente pas sur elle. Pour autre, Alec, qu'est-ce qu'il va faire la différence entre l'Igène, l'IgG ou l'immunoglobulie ? C'est la région, elle sait que c'est l'univers. Alors, la partie, elle sait qu'elle a mis des fonctions biologiques. Je vois des fonctions biologiques. Activation du pensément. Passagement de la fond d'air. ADCC, autorisation. L'autorisation, c'est une facilité de la phagocytose. Oui, ça va interférer. Et la liaison au récepteur de plusieurs cellules. C'est une grande forte communauté de l'autorisation avec la phagocytose. Voilà. Par contre, les IgA se fait fort pour passer de versant. Le versant est idéal. Ils sont retrouvés au niveau de la lumière pour la forme d'IgA se fait fort. Donc, vous voyez, l'organisme de réponse primaire a dit juste une grosse molécule qui va faire l'affaire avec l'IgM sous du fond de 20 minutes. Il va capter tout de suite le maximum d'antigènes à l'affaire avec l'âme, au moins dix et dix et dix caractères. Et il va activer le système complémentaire pour augmenter l'efficacité de cette neutralisation. Comme fait. Mais, en préparant pour la conjugation de classes et dix et dix et dix, on va pouvoir maintenant augmenter la phagocytose. Mitir, bien sûr, l'optimisation. Ajouter à ça un transfert placentaire. En fait, augmenter la fixation sur les insectes, c'est le même. Donc, il y a beaucoup d'intérêt par une fonction biologique plus pertinente à ce contact quantique. D'accord? Et d'ailleurs, on a des déficits. Ce sont des enfants qui ont un déficit immunitaire. C'est ce qu'on appelle le syndrome anti-termigène. Ce sont ces enfants qui ont un déficit fine. C'est 47 et 40. Ressentiellement, c'est 40 vivants. D'accord? Donc, ce sont des enfants qui vont faire des ingrédients à la façon incapable de faire la conjugation de classes. Alors, la coopération PT se fait par contact cellulaire uniquement. Contact cellulaire uniquement. Contact cellulaire uniquement. Par des facteurs non spécifiques. Oui. 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 Alors, on a des cytokines. Oui. Par interaction entre monitum C, D, 40 et D, 40 vivants. Oui. Au niveau des organes, l'influide, elles sont grosses. D'accord? C'est indispensable pour générer des bébé mémoire. Oui. Oui. Donc, les réponses justes, c'est B, C, D. C'est une question. Alors, j'ai eu l'influide, dis-moi. J'ai eu l'influide, dis-moi. J'ai eu l'influide. J'ai eu l'influide. J'ai eu l'influide. J'ai eu l'influide. Donc, l'influide C, hein, c'est essentiellement deux organes. C'est essentiellement un principal. C'est la libération de molécules d'oxycalaromas, de granzymes et d'arthorines. D'accord? Il a la possibilité de tuer la cellule infectée par un lié de molécules membraneurs, face les gants. Le domaine de fameux est des molécules de mort. Alors, l'influide d'arthorines et de granzymes, bien-sûr, aussi, même si on travaille sur le bas, ça fait des détails, mais vous concevez que le quémacourt, les linfluides B, le CD8, ne sont pas s'activés au nord de certaines conditions tout seul. Il a toujours besoin de l'être du CD4. Et cet être, il faut l'apprendre de cytokines de type réagent. Mais dans le cathorine, ils vont former un canal par lequel va passer les granzymes. Les granzymes, ils vont, ils vont activer les gaspases dans les enzymes de l'apoptose. D'accord? Pour ça, ce qui est bon, c'est, bien, nous, on va aboutir à un phénomène de mort qu'on travaille par apoptose. C'est une auto-toxie qui exprime la molécule CD8. C'est une auto-toxie qui exprime la molécule CD8. Donc les granzymes, quand on les rendit, il ne va pas y avoir plus le processus inflamatoire tout de suite. Elle va être tout, il va être rapidement digérée et c'est abandonnu. Alors que la nécrose, c'est une nécrose, c'est une inclamatoire, c'est avec la piètre, etc. D'accord ? D'accord ? Vous faites attention hein ? C'est complètement différent. Établissent le contact avec nos cellules cibles grâce à l'interaction CD40 ligand ou CD40? Non, c'est pas ça. 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 Attention aux jugules, d'accord ? Contiennent dans leurs granules de l'amperforine et des bronzines. Oui. Donc, réponse juste, c'est rare. Oui. Oui. En fait, la casse fourni, elle va déstabiliser la cellule. Alors, le fait que tu la vertes fort dans pas mal, l'huile verte, pas mal, les équilibres d'osmolaires. Mais, le français, quand elle va passer, c'est d'activer les casse-pases. D'accord ? Donc, c'est un mécanisme d'aboteur. D'accord ? C'était quatre mécanismes de régulation dont la réponse est nullitaire. Donc, l'avenir, vraiment, c'est une question bateau. Alors, là, je me trouve que l'avenir, parce que c'est un objectif. Franchement, la régulation, ça ne se chiffre plus, ça ne se fait plus. Et puis, on lui dit qu'il est aussi fantôme. Alors, l'antigène, l'anticorps, cytokine, la capacité régulateur, donc, le panel est très grand. En effet, l'antigène, l'organisme, c'est un phénomène de rémunération négative. D'accord ? L'anticorps qui kiffe, on a vu que le titre d'anticorps va faire comme une sorte de filtre négatif. Les cytokines Th1 à l'émine, les cytokines de type Th2, alors bien aussi ces régulateurs, ça va avoir un vaste monde d'exploration, et de plus en plus on essaie d'arcteuriser ce genre de cellules. Ils vont agir pour inhiper la réponse immunitaire. C'est-à-dire juste à cette question de la façon de régulation, entre autres, deux mécanismes qui montrent un arrangement de poids, suite à l'activation des lances recyclées. D'accord ? Alors, ces deux mécanismes. D'abord, il va y avoir ce qu'on appelle une inhibition de l'activation. C'est effectivement le contact entre les deux molécules B7 et CDLA-4. Donc, je crois que CDLA-4, c'est bien qu'il va induire une inhibition de l'activation des lymphocytes. C'est de passer ? Oui. Alors, tout à l'heure, Keyn a accédé dans le fil de molécule B7 pour un signal d'activation. On a remarqué que sur la cellule T activée, il va y avoir l'apparition d'une molécule qu'on appelle la molécule CDLA-4. Pour l'instant, on n'a pas accédé sur cette ongote, qui a une plus grande activité vis-à-vis des molécules B7. Mais, il va y avoir des signaux inhibiteurs de l'activation de la cellule. C'est la cellule elle-même qui programmera, suite à son activation, sa propre inhibition. C'est dans le cas d'un neurobiostasie de ce système. Quand il s'active, il va y avoir, il a absolument des processus limitateurs de cette activation. En tant que là, je peux vous comprenez que si on s'active, il y a une activation anarchique, qui va résumer dans le temps, bien sûr, il va y avoir des dommages circulaires, et en faute de la réaction d'hypersensibilité, etc. Donc, T activé, il programmera sa propre inactivation par le fait qu'il fera apparaître à sa surface la molécule CDLA-4. OK ? Voilà qu'il y a une question, je ne sais pas, je peux m'avoir invité, je peux t'être. Alors, le lymphocyté artificiel, en résolant dans une question, je le prends à des molécules exclusions, qui va les exprimer, suite à son activation. de l'activation ... de l'activation ... ... ... ... ... ... Il va l'exprimer. Je vais l'exprimer. Je vais l'exprimer. Non, parce que c'est ça. Vous ne savez pas, il ne faut pas l'y faire. Donc, il va faire le récepteur de corpatinité à l'instant de l'eau. Allez, à la fin de l'interleukin 2, on a une action monocryl à la cellule elle-même. D'accord ? Donc, il va faire le récepteur de corpatinité à l'interleukin 2 qui est le CD 25. On va faire la molécule CD 40 ligand. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire ? CD 25, CD 40 ligand et un marqueur de son activation, c'est quoi ? HLA, classe 2. D'ailleurs, les enfants, elles racontent un déficit génétique en HLA, classe 2, qui fait ce que je n'avoue, on va activer les lymphocytes et on va nosurer, bien sûr, le niveau d'expression de ces molécules HLA de classe 2. D'accord ? C'est l'air qui a la particularité, suite à son activation, qui sont nécessaires, par la suite pour le contact. Non, je vous montre, on va aller voir tout à l'avant. D'accord ? C'était à la base. C'était à la base, oui, on peut le mettre, mais dans le sens, ça va induire une inhibition de sa activation. D'accord ? Alors, l'autre mécanisme, l'autre mécanisme qui va induire également un rétro-contrôle négatif, c'est que l'interleukine 2, tout d'alors, l'interleukine 2, qui est lié à son récepteur de forte affinité, va avoir un rôle autocrine. Alors, on a remarqué que suite à cette activation, alors, tout est le mot de cette activation, cette même cytokine va induire à la surface du T, l'apparition de quoi ? De molécules face et face ligand. On a remarqué, face à la seconde, ce sont les domaines de mort. Ça va induire quoi ? La portose de la cellule activée. D'ailleurs, ça nous voit, une mort, une mort cellulaire par activation. Tout à l'heure, c'était une inhibition. Là, c'était à la 4 et ça va induire, une inhibition de l'activation. Mais la cellule, elle est activée d'une façon prolongée. Elle est programmée à faire apparaître à sa surface des domaines de mort de face-face ligand. Et ce phénomène, il dépend de la présence de l'intermédicine 2. Donc, elle-même cytokine, qui était tout à l'heure un facteur nécessaire à la croissance et à la prolifération, induira la propre mort de la cellule suite à son activation. Donc, elle donne les deux phénomènes importants quand même à retenir. pour expliquer un peu le rétro-contreux négatif qui va s'exercer dans le cadre de la régulation de la réponse immunitaire. Alors, oui. Essentiellement, sur le lymphocyte CD4, Ah, mais on joue là, c'est des 28, sur le lymphocyte CD8. Ils sont présents aussi. Mais ah, là, on a les caractéristes essentiellement un CD4. Et là, à la base de ce qu'on fait, c'est vraiment le contre-organisateur de la réponse immunitaire. D'accord ? Alors, il s'est épargé pour les contrôles qu'on a arrêté CD4. Et, sur le CD4 aussi. La question à la cytokine et le buteur. Mais, est-ce que ça s'agit du parmi la cytokine ? Non, 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 non. Cytokine inhibiteur, on appelle cytokine anti-anamatoire, c'est l'IS10 que je l'ai déjà appelé là. D'accord ? Et donc, il y a les deux cytokines anti-anamatoire. Alors, il y a des cytokines pro-anamatoires. Il y a un, six, le TNN. D'accord ? Et donc, ce sont des cytokines pro-anamatoires. Bien que, maintenant, je n'ai jamais pris une rubrique dans les objectifs, mais bon. Retenez les dix. Alors, on tient anti-anamatoires, il y a des cytokines pro-anamatoires. Pardon ? On tient anti-anamatoires, il y a des cytokines pro-anamatoires. Qui va être impliqué essentiellement dans la défense anti-vérale. D'accord ? Non. Non, 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 non. On tient, on tient un peu de notre porte. Pro-anamatoires, anti-anamatoires, 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 anti-anamatoires. D'accord ? D'accord ?